Bonjour et bienvenue sur JARCAST, le premier podcast amateur sur Jean-Michel Jarre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'album Les Champs Magnétiques. Les Champs Magnétiques est le cinquième album de Jean-Michel Jarre, le troisième après Oxygen qui l'a fait connaître. Il a été enregistré entre janvier et avril 1981 et est sorti en mai 1981. Sur cet album, Jarre utilise les instruments suivants. L'Electro Harmonix Electro Flanger, le Korg KR55, l'LK707, l'Eminent 310U, le Fairlight CMI, le MDB Polysequencer, l'ARP2600, le MS Sinti AKS, le MS Sinti VCS3, le Mock Torus Pedal Synthesizer, l'Oberheim OBX, le MS Vocoder 1000 et le Korg VC10. Cet album est l'un des premiers à utiliser massivement la technique de l'échantillonnage, du sampling. Jean-Michel Jarre a été particulièrement inspiré par Randy Warhold pour créer cet album. La première piste, relativement longue, est composée de trois mouvements. Le premier mouvement a été utilisé comme thème dans la série américaine Bar Essence de 82 à 83. Le deuxième, plus lent, utilise massivement l'échantillonnage. Ce qui laisse entrevoir le prochain album de Jean-Michel Jarre, qui sera Zuluk, et qui sortira en 84. On peut aussi remarquer que la partie 1 des champs magnétiques, première partie, figure dans l'album Les concerts en Chine. En fait, il s'agit de l'ouverture, mais dans une version ralentie. On peut aussi noter le single qui sort de cet album, qui est Champs Magnétiques partie 2. Et qui sera très connu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que je peux dire sur l'album Les Champs Magnétiques de Jean-Michel Jarre. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode de Jarrecast. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada